... CYP TV est au cœur de la conférence francophone ESCII et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un des grands témoins de cette conférence 2017. Nicolas Vannier, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Vannier, tout d'abord, comment pourrait-on vous qualifier ? Quel est votre métier entre réalisateur, explorateur et bien d'autres choses ? Qui êtes-vous exactement ? Je dirais que ça dépend des jours et des circonstances. Aujourd'hui, je suis à 100% réalisateur puisque j'ai mon film qui sort dans quelques minutes dans toutes les salles de France. Mais il m'arrive parfois d'être un grand voyageur, parfois un photographe, parfois un écrivain. Tout dépend du moment et des circonstances. Alors votre film, en fait, parlons-en tout de suite. Vous l'avez dédié à votre région d'origine, la Sologne. Vous êtes né à Dakar, mais c'est votre région où vous avez vécu, passé votre enfance. Pourquoi cet intérêt, en fait, pour ce lieu qui vous a vu grandir, peut-être ? C'est d'abord un endroit où j'ai mes racines. Moi, je suis un peu comme un arbre avec des racines profondément ancrées dans mon territoire. Donc je l'aime. Donc ce film, c'est avant tout une histoire. Cette histoire, il fallait l'écrire sur une toile de fond, on va dire. Et quelle plus belle toile de fond que ma région, que ma Sologne. D'autant plus que cette région un petit peu mystérieuse permettait aussi de servir la dramaturgie et l'histoire. Donc quelque chose de très personnel et en même temps passionnant pour moi que de tourner chez moi. D'accord. Vous avez évoqué en fait des noms, des mots qui sont assez symboliques, racines, territoires, des noms et des mots qui résonnent bien avec l'ambiance que l'on peut voir sur cette conférence de géographie, de cartographie. C'est important pour vous, cette dimension géographique dans votre quotidien, dans tout ce que vous avez pu réaliser jusqu'ici ? C'est une grande partie de ma vie. Moi, je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion du premier moment où se dessine dans mon esprit un voyage. Et ça se fait au-dessus d'une carte avec généralement un marqueur avec lequel je dessine un itinéraire pressenti en fonction de ce que je connais du territoire, en fonction des informations que la carte me donne. Et c'est un moment assez extraordinaire parce qu'en quelques minutes, on effectue parfois plusieurs milliers de kilomètres dont on sait qu'ils vont être confrontés ensuite à la réalité. Et c'est vrai que les années passant, je crois arriver à lire assez précisément les cartes et instinctivement aussi à recevoir des informations que la carte ne donne pas forcément de façon concrète à ressentir, on va dire, les zones à éviter, celles où ça devrait fonctionner. Et j'adore ce moment-là. L'expérience, le vécu de cette carte que vous ressentez de plus en plus quand vous vous faites emmener ou quand vous drivez en quelque sorte. Je crois qu'on dit drivez vos chiens de traîneau. Comment on appelle ça ? On dit conduire, généralement des chiens de traîneau. On appelle ça un musher. Ça vient du terme marche. C'était l'ordre que donnaient les conducteurs de chiens de traîneau français qui s'est transformé en mosh. Et maintenant, on appelle ça donc des musher. Des musher. Cette passion pour le Grand Nord, comment elle vous est venue exactement ? C'est pas commun. C'est une passion d'abord pour la nature qui est née effectivement dans les bois de Sologne. Ensuite, pourquoi le Nord ? Pourquoi le Grand Nord ? C'est très difficile. Je sais que j'ai très tôt été attiré par ce que j'appelle les pays d'en haut. Pourquoi un musicien aime la musique ? Pourquoi un marin aime la mer ? Parfois, il n'y a pas d'explication. Moi, je n'en ai pas. Sinon, c'est une attirance qui remonte à très loin. Quelles sont vos impressions, vos sensations ? On a eu sur ce plateau, dans d'autres années, des astronomes qui nous parlaient de l'absence de bruit dans l'espace. Des collègues, Jean-Louis Etienne, par exemple, qui nous parlaient de ces craquements qu'ils pouvaient entendre dans les différents pôles. Votre impression, quand vous êtes comme ça, au milieu de nulle part, à moins de vous pointer sur une carte, quel est votre sentiment ? C'est l'impression de passer dans une machine à laver l'existence où on est lavé de tout le superficiel. Et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui dans ce monde qui devient un petit peu fou. Et c'est l'important, c'est l'essentiel. Et machine à laver est le bon terme parce qu'il en ressort, je crois, beaucoup de pureté sur les sentiments qu'on peut éprouver pour les autres, une certaine clarté vis-à-vis de son passé, de son présent, de son avenir, de ses envies. Donc, voilà, une vraie machine à laver l'existence qui, effectivement, tient du silence, de cette pureté. Finalement, on n'est pas pollué par tout ce mouvement, tous ces bruits qui altèrent finalement aujourd'hui tellement, tellement l'esprit. C'est un des messages que vous voulez faire passer lors de cette conférence aux utilisateurs Estrie, de pouvoir se déconnecter un petit peu de toute cette machine à laver, justement ? Quel est le message que vous voulez faire passer ? Oui, des messages, bien sûr, qu'on essaie toujours d'en faire passer quand on écrit un livre, quand on réalise un film. C'est vrai que moi, j'ai un net d'effectible amour pour la nature, une relation que je pense absolument essentielle et qui a tendance à se déliter avec les années. On voit aujourd'hui toutes les conséquences de cette évolution qui, par ailleurs, a été formidable, qui nous montre, et on le voit ici, des tas de progrès dont je bénéficie aujourd'hui et moi aussi. Mais c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui dans une situation où en 2017, on consomme en huit mois ce que la terre produit en 12. Donc ne serait-ce que d'évoquer cette réalité-là, nous montre qu'on va droit à une situation de faillite qu'il faut éviter à tout prix. Parce que quand une entreprise est en faillite, elle a la possibilité de déposer le bilan. Lorsque la planète, et ça ne va plus trop tarder aujourd'hui, sera en faillite, on n'aura pas cette possibilité-là. Peut-être de monter dans une fusée et peut-être d'aller exploiter une autre planète, mais qu'on n'a toujours pas trouvé. Donc aujourd'hui, il faut faire avec. Et je crois que c'est la plus belle, d'ailleurs, des idées. Et pour cela, il y a des changements qu'on doit opérer, qui passent, je crois, par un gain en bien-être. Contrairement à ce que beaucoup disent, en prenant un avenir noir, moi, je ne fais pas du tout partie de cela. Vous partagez l'invitation à réagir et à agir au plus tôt, au plus vite ? C'est plus qu'une invitation, c'est une nécessité. On n'a pas le choix. Donc c'est une nécessité. Il faut essayer de voir ce qu'il y a de bien dans cette nécessité que l'on a de changer et comment transformer cette nécessité, effectivement, en une évolution qui nous fasse gagner en bien-être plutôt qu'en bien-avoir. Parce qu'avoir, je pense qu'on a assez conjugué le verbe avoir. Très bien. Merci, Nicolas Vanné, pour votre présence sur ce plateau. Bonne conférence à vous. Merci de votre attention et à bientôt sur SIC TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada